Pour ce petit bonus d'épisode on va lire, les totonides sont des pierres. Aux chercheurs de la bizarrerie, point insoutenable. J'ai entendu dire que vous étiez un expert en biodiversité cosmique, alors je souhaiterais vous poser quelques questions dans l'espoir que vos réponses puissent m'apporter quelques éclaircissements. Avant cela, je dois mentionner que j'ai déjà participé via des réunions officielles, officieuses et autres correspondances à des débats passionnés sur ce sujet si captivant. Les totonides sont-ils des formes de vie à base de silicium ou simplement des pierres ? Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Comme nous le savons, la discipline dans laquelle vous travaillez a défini les totonides comme étant des formes de vie à base de silicium qui communiquent via des signaux électriques internes. Cependant, ils se sont déjà éteints au cours des longues airs de l'ambre, ne laissant des réreux qu'une couronne incrustée du module monotechnique de pensée des monarques du passé. La bizarrerie, point insoutenable. Pardonnez mon ignorance, mais j'ai quelques questions à vous poser. 1. Puisque les totonides semblent communiquer via des signaux électriques, personne dans cet univers ne sera en mesure de déchiffrer leurs pensées, leur langue ou leur histoire. Vous pouvez donc prétendre que ces signaux existent ? Tout comme je peux affirmer le contraire. Comment pouvons-nous déterminer sa réfutabilité ? 2. Étant donné que ce n'est pas réfutable, peut-être que l'histoire de l'espèce des totonides n'est autre qu'une pure invention des fictionnistes de l'histoire depuis le début. 3. Dans cette station spatiale, à l'exception de quelques individus, la plupart des chercheurs ne s'aventurent jamais en dehors de leur labo. Personne ne s'est rendu sur la planète Toton pour vérifier ou étudier cette affirmation. Il a suffi d'une couronne de cristal et d'une histoire dont la véracité reste encore à démontrer pour que quelqu'un décide que les totonides étaient des formes de vie ayant une longue tradition culturelle. Cela ne va-t-il pas à l'encontre des critères de la recherche ? 4. Durant le sommet interdisciplinaire de la station spatiale, le département de cosmographie a dédressé la liste de la composition minérale du poids insoutenable dans un rapport détaillé et l'a défini comme étant un amas minéral. Cependant, le département de l'écologie l'a défini comme un module monotechnique de pensée d'une espèce éteinte et déclarait que c'était une bizarrerie. À mon humble avis, ceci est la façon de faire de vaurien ou de pirate. Après y avoir bien réfléchi, je me suis dit que je pouvais laisser votre nom être souillé, de la sorte en raison d'une catégorisation erronée de bizarrerie. Je ne pouvais également pas rester sans rien faire à l'idée que ma discipline, le département de l'écologie, se fasse marcher dessus par certains départements. La raison d'être de cette lettre et de tout ce verbiage est de pouvoir vous dire ces trois phrases suivantes. Les totonites sont des... Bip de pierre. Les totonites sont des... Bip de pierre. Les totonites sont des... Les totonites sont des pierres, en fait. Un chercheur franc du département de cosmographie. Voilà la fin du bonus. Si vraiment toutes les lectures sont de ce niveau épique, ça va être très très drôle. Et salut tout le monde et bienvenue pour cet quatrième épisode de la quotidienne sur Onkai Star Rail. Pour l'instant, je tiens le bon bout, je tiens le bon bout. On commence tout de suite cet épisode. Cet épisode, pardon. Je ne sais plus parler, tout va bien. On va récupérer le succès. Deux succès. Vaincre trois ennemis avec des dégâts sur la durée au cours d'un même combat. Trop bien. Les alliés enchaînent dix tours d'action sans interruption ennemis. Oh là 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 là. C'est tellement magique. Activer cinq encres spatiales à bord de la station spatiale Erta. Oui, je n'ai pas encore fait de blague sur la marque. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On va récupérer également les récompenses. Plein de récompenses. Regardez-moi. Serval. Trop bien. J'ai récupéré des personnages. Le petit-dejeuner, c'est sacré. Et questionnaire. Parfait. Des crédits, des crédits. Toujours plus de crédits. Tutoriel. Qu'est-ce qu'on a gagné en tutoriel ? Il y a des tutos que je n'ai pas vus. Non, apparemment. Bon, écoutez. On continue après avoir vaincu un boss, somme toute, bien hardissime. Ils ont tous bougé d'endroit. Je récupère... Je regarde, hein, s'il y a des trucs, s'il y a des objets, des choses. Mais je crois qu'il n'y a rien qui a été rajouté par rapport à la dernière fois. Allez, allons parler. Allez, mec, cours. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah ouais, d'accord, c'est une gamine de 14 ans. La station spatiale Erta. C'est une gamine de 14 ans. C'est une gamine de 14 ans. Je m'appelle Moera. Non, mais où ? C'est une gamine de 14 ans. C'est une gamine de 14 ans. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Du coup, voilà, Erta a dit, est-ce que je peux l'emmener avec moi pour l'étudier ? Comme si mon personnage était juste un cobaye, quoi. Mais pourquoi faire ? C'est une gamine de 14 ans. C'est une gamine de 14 ans. Ah ouais, mais sans pitié, là, Erta, quoi. C'est une gamine de 14 ans. 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 J'aimerais bien, en vrai. C'est une gamine de 14 ans. Vous êtes la personne la plus égocentrique que j'ai jamais vu. Embarquer à bord de l'Express ou rester. Sous-titrage ST' 501 Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Nouveau message. Salut Moira, c'est Erta. J'ai besoin de toi pour quelque chose de sympa. Retrouve-moi vite à mon bureau. Je t'attends. Mais on est juste à côté. Bonjour, je suis actuellement disponible et ne vous répondrez pas plus tard. Ok, ouvrez l'écran de configuration d'équipe pour ajuster la composition de l'équipe. Ajoutez un personnage. Du coup... J'ai Sèvral, l'érudition ou Asta avec l'harmonie. Ouais, allez, à vous. Asta, elle a l'air classe. Mais en même temps, l'érudition, ça peut être sympa. Non, allez, du feu. Du feu. Ajoutez. De toute façon, on va tous les augmenter. On va tous les augmenter. C'est un truc de gacha, donc forcément, il faut avoir un maximum de personnages dans sa bannette. Allez, let's go. Bonjour ! Est-ce que vous allez me disséquer ? Parce qu'en vrai, j'ai pas trop envie de me faire disséquer, hein. Ça m'intéresse moyen, hein. Comment êtes-vous arrivé ici aussi vite ? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 502 Clos ... Mais il y a une autre façon de penser à l'écran. Les gens sont en train de se tromper, et doucement, et doucement. Le secret de l'on ne peut pas parler de l'on ne peut pas parler de l'on. L'on est en train de faire comment, comment on a été, comment on a été, et comment on a été, et comment on a été. Je vous le dis, mais... Qu'est-ce que ça, euh, 42 ? J'adore cette référence, merci beaucoup. Sauf que contrairement à Facebook, ça marche ? C'est pas vrai, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. De quoi être plus puissante ? Trop bien. Let's go ! Univer simulé, première bêta fermée, début. Ouais, tu peux voir ce message, si c'est le cas, touche ton écran. Ton corps est toujours dans le bureau. Ceci est un univers simulé, généré à partir de tes souvenirs. Il ne s'agit que du serveur de test alpha, les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles. Maintenant, essaie de te déplacer. Ça, c'est un univers dans un univers, quoi. Tu vois, tu peux, à présent, euh, pour rien. Ok. J'ai pas tout lu, mais, bon, voilà. Moira, j'ai préchargé ces deux gamins pour que tu n'aies pas à te battre seul. C'est gentil de ma part, n'est-ce pas ? Ah, on peut mettre le truc automatique. Alors, sur certains groupages, je mettrais peut-être en automatique. Mais peut-être pas pour tous. Clipot, un murmure résonne dans le ciel couleur d'ambre au crépuscule. Vous levez les yeux et apercevez d'innombrables morceaux de cuivre, d'ambre et d'opale qui tombent du ciel, telle une pluie de minerais miraculeuses. Au milieu de la vapeur, l'échine d'un colosse jaillit du manteau terrestre, tenant un marteau dans son immense paume. Vous ouvrez les yeux et comprenez qu'il s'agit en réalité de Clipot, lion de la préservation. Est-ce que c'est un genre de jeu de rôle ? Un râle assourdissant l'entour, en signe d'avertissement, puis il disparaît devant vos yeux. Nos calculs sont corrects. Clipot, lion de la préservation, est vraiment apparu. La voix de Hertha se met à retentir avant de se transformer en un ricanement ambigu. Le réveil de lion du pionnier à Kivili a attiré une vieille connaissance. Mais il a disparu. Tu viens de voir la simulation de lion cultivée avec attention par Ruan May et Skrulum. Les lions simulés nous ignorent tout, comme le feraient leurs homonymes réels. J'ai donc changé ton identité en Akivili, lion du pionnier pour les attirer. Avec un claquement de langue, Hertha poursuit. J'ai encore vu juste, on dirait. La prochaine fois que tu rencontres un lion, essaie de lui soutirer des informations. Que voulez-vous savoir ? Les mythes qui entourent les aïons, les anecdotes, leur histoire d'amour, l'origine de l'univers. Tout Myra s'énervera à Hertha. Pense juste à quelque chose. Je te couvre pour cette fois. Tu as vu, j'ai utilisé mes accès pour renforcer tes bénédictions. Amuse-toi bien et ne pose pas de questions. Remercie-moi juste. Allez, fais ton choix. Je vais prendre ça, évidemment. Utilise des bénédictions pour augmenter ta capacité de survie, chercher des occasions d'améliorer ta force de combat et obtiens une nouvelle audience avec le Seigneur de l'ambre. Ok. Non, il n'y a rien. Pas de combat. Ouais, en fait, c'est que du combat, quoi. C'est du pur combat, quoi. Eh bien, let's go. Vous voulez du combat ? On va vous en donner. Non, il n'y a rien. Ah ouais, elle se protège elle-même, quoi. Ah, la logique. Let's go. Euh, hélas, Kripote n'est pas venu. Je m'en doutais. Choisis la bénédiction qui convertit les boucliers en dégâts. Et dépêche-toi de poursuivre. Moira, je vais accélérer le processus. Maintenant, tu vas te battre trois fois de suite. Ce n'est pas comme ça que l'univers simulé est censé fonctionner, mais je commence à perdre patience. Ok. Assure-toi de collecter des bénédictions. D'accord, très bien. Et voilà. Deuxième combat. Le pauvre de la mignonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que si c'est en mode automatique, bah forcément, t'es moins dans le commentaire, t'es moins dans le truc. Je vais faire comme ça. Yeah ! Combat terminé. Allez ! Mince ! Bon, je crois que personne ne va venir. Excuse-moi, j'ai révoqué temporairement tes permissions. Je te dois des excuses à propos de ce qui vient de se passer. Je dois avouer que je suis un peu trop impatient de réussir. Je n'interférerai plus avec le système. Joue comme tu le souhaites. L'apparition de Clipote n'était probablement qu'une coïncidence. C'est tout. Quoi qu'il en soit, je suis désolé. Allez ! Let's go ! Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je vais pas réussir à le battre avant de... Je vais me mettre en défense. Let's go ! Ah si ! Ça va le faire. Ça va le faire. Bon, mieux vaut quand même lui mettre un petit peu de protection. Ok, nickel. Ok. Ok. Je sais que ça va pas servir à grand coup, mais bon. On le fait quand même pour le principe. C'est très difficile. Ouais, bon. Ok, d'accord. Très bien. Allez ! Yes ! Combat terminé. Le combat est terminé. Vous attendez, mais rien ne se passe. Erta ? Un long silence s'installe, que Erta brise d'un profond soupir. Je m'attendais à ce qu'il apparaisse, mais peu importe. Je vais éteindre l'univers simulé. Cela ne prendra qu'une seconde. Tu ne sentiras rien. On se voit quand tu seras de retour dans la réalité. Vous n'aviez pas dit que ça ne prendrait qu'une seconde ? Il arrive. Vous entendez la voix stupéfaite de Erta. Non, c'est pas lui. C'est un autre Ion. C'est... Sa voix devient soudainement plus ténue. Un sentiment étrange vous envahit, comme si les paroles de Erta prenaient vie et que l'univers simulé tout entier devenait irréel. Une silhouette faite de fragments de miroirs vous apparaît dans un flou incertain. Les traits de son visage se réfractent périodiquement à travers le prisme, prenant une forme mystérieuse. D'innombrables souvenirs apparaissent devant vos yeux. Vous voyez Kafka. Son corps est comme allongé, déformé. Il se confond avec le parapluie qu'elle tient dans la main, maintenant devenu goutte de pluie à vos pieds. Vous vous retrouvez sous la forme d'un bébé adliven en pleurs. Votre cordon ombilical encore attaché. Vous vous rappelez d'une cicatrice dorée sur votre corps et de sang doré submergeant la planète à l'agonie. Vous avez la peau noire et vous portez une robe au milieu d'une terre désolée. Vous êtes une ombre agile, parcourant les abysses en vue d'attraper l'étoile filante. Puis sa voix se fit soudain entendre. La robe voltige et s'enroule autour de ta peau noire. Tu te ris de l'exploration. La soie file, s'entremêle et se tisse en mots océaniques. Chaque mot se lie au suivant dans un murmure. Avant que vous ayez le temps de dire quoi que ce soit, la vision disparaît. Une seconde, parlons de Kafka. On a réussi ! Ertha hurle d'excitation. C'était Fully, elle t'a prise pour l'Akivili déchu. C'est pourquoi elle a engagé la conversation avec toi. Fully est un élément très précieux pour nos recherches, puisqu'elle a en sa possession les souvenirs de tout être, en plus d'une connaissance presque aussi étendue que celle de... de sagesse. Sors de là, Moira. Je veux améliorer l'univers simulé. Tu devras y rester encore plus longtemps à l'avenir. Vous avez dit que vous n'interviendrez plus. Vous avez l'impression qu'un crochet a embrouché votre nombril et que tout votre corps est entraîné dans un vortex. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes déjà de retour dans le bureau de Ertha. Votre première expérience dans l'univers simulé a pris fin. Sous-titrage ST' 501 Je me méfie de votre définition du mot abusant. Ah, bah là ça m'intéresse. Ok. Ertha. Banque de données. Mission. En plus des missions pionnières qui permettent de progresser dans l'histoire, vous rencontrerez également d'autres missions au cours de votre exploration. Lorsque vous aurez exploré certaines zones en profondeur, vous pourrez recevoir des missions d'aventure de la part des personnages locaux de façon à vous familiariser avec les différents mondes. Terminer certaines missions vous permet d'inviter les compagnons rencontrés au cours de votre voyage à bord de l'Astral Express. Vous pouvez également accomplir des missions quotidiennes pour obtenir des récompenses correspondantes. Trop bien ! Et du coup, j'ai débloqué le pass. J'ai débloqué 10 trucs. Trop bien. Je vais pouvoir aller... Je peux invoquer. Attendez. 10 sauts dans l'hyperespace. C'est parti ! Onvulation sur la mer de Dirac. Oh ! Sagacité, expansion, résistance, harmonisation, boucle, corne d'abondance, ambre, ombre cachée, yukong ! Trop bien ! Conversation post-opératoire. Très bien ! Très bien, très bien ! Que des trucs que je n'avais pas, de toute façon, de base. Eh bah, parfait ! Ouvrez la navigation. Zone de ravitaillement, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est le plan ! D'accord, ok. Bon, on va se téléporter là. Très bien. Ah, attendez, c'est quoi ça ? Ah, c'est mes missions. Ok, 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 ok. Deuxième bêta fermée. Donc, Ertha me propose de continuer, mais bof. Moi, je pense qu'on va continuer. Le voyage continue. Eh, salut ! J'ai pris ton numéro sans même te le demander. Tu es encore à bord de la station spatiale ? Bien sûr, on ne s'est même pas dit au revoir. La station spatiale lance un nouveau programme qui s'appelle Projet Renaissance. Si tu as un peu de temps devant toi, j'aurai bien besoin de ton aide. Oups, mon téléphone m'indique que je n'ai plus assez de crédit pour ce mois-ci. Ceci est donc mon dernier message. Viens me voir, je t'attendrai. Ok, la route vers la Renaissance. Eh bah, attendez. On ne va pas tout de suite, tout de suite... On va d'abord aller faire des missions. Ouais, il y a des portes que je n'ai pas encore ouvertes. Là, par ici, ça, c'est fermé. Là, ici, il y a deux zones qui sont fermées. On va aller se téléporter ici. Allez, let's go. Arlan, chef de la sécurité, sous les ordres de... Oh, c'est toi, Moera. Désolé, je ne t'avais pas reconnu. Je réfléchissais juste à des moyens d'améliorer la formation aux interventions en cas d'urgence du département de la sécurité. Après tout, c'est aussi une part importante du Projet Renaissance. Si la Légion ose encore nous attaquer, je ne veux pas leur faciliter les choses. Projet Renaissance ? Le Projet Renaissance est un ensemble de protocoles opérationnels post-catastrophes développés conjointement par Damasta et les chefs des cinq départements. Ils utilisent les informations recueillies sur les dégâts subis par la Station Spatiale. Le projet englobe aussi de nombreuses autres initiatives confidentielles, comme l'escouade de récupération de bizarrerie, le zonage de sécurité et l'évaluation des dégâts de la Corporation pour la Paix Interastrale. L'escouade de collectionneurs du quoi ? L'escouade de récupération de bizarrerie, le zonage de sécurité et l'évaluation des dégâts de la Corporation pour la Paix Interastrale. Tout ça fait partie du Projet Renaissance. Mais la mise en oeuvre du Projet Renaissance n'est pas simple. Et Damasta pense qu'actuellement, nous avons besoin de plus d'effectifs que ce que nous avions escompté. C'est un peu soudain, mais est-ce que tu voudrais nous aider, Moera ? Tu m'as protégé par le passé, quand on se battait contre ces monstres de la Légion. Tu es une personne de confiance. C'est pourquoi j'ai immédiatement pensé à te demander ton aide. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais rien de bien pour moi ? Pardon ? Ce n'est pas bien, ça peut-être ? Ça n'a rien de trop compliqué, je te rassure. Le personnel du département est occupé avec le Projet Renaissance. Pourrais-tu te rendre dans chaque zone de la Station Spatiale pour voir s'ils n'ont pas besoin d'aide ? En fait, voici ta commission. Un total de 648... Je ne sais pas combien de données. Étant donné que je suis logé et nourri gratuitement ici, je n'ai aucune idée de la valeur de l'argent. 648, c'est une grosse somme d'argent. J'espère que grâce à ton aide sur le Projet Renaissance, Damasta pourra enfin dormir sur ses deux oreilles. Nouveau message. Ah, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? C'est assez urgent. Répondez-moi vite. Que s'est-il passé ? Le département de la Sécurité se tient prêt. Mince. Alors, tu as encore appuyé sur « Envoyer tous mes contacts » ? Dieu Abraham, tout craché. Il a les jambes qui tremblent à la moindre boutique. L'esquad est déjà venu tellement de fois à son secours. Il doit sûrement s'affoler pour rien encore une fois. Je vous conseille de l'ignorer tout simplement. Dans le hall de réception, là où je travaillais sur le Projet Renaissance, j'ai rencontré un obstacle insurmontable. Je parie qu'Alfred serait en venu m'aider s'il était encore là. Qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas du genre à rester sur la touche. Moïra croit en la justice. J'aime ça. Désolé pour les problèmes causés par mes chercheurs. J'ai réussi à bloquer le reste de tes fans qui souhaitaient t'ajouter à leur liste d'amis. Quant à toutes les demandes déjà reçues, c'est à toi de décider ce qu'il faut en faire. Et bah, let's go ! Très bien. Rassure-toi, cette zone est maintenant totalement sous le contrôle de l'escouade de récupération bizarré. Pourquoi est-ce que ta voix tremble ? Elle tremble ? Non, 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 c'est faux, tu dois te tromper. Du calme, Albraham. En tant que membre de l'escouade de récupération bizarré, tu te dois toujours rester calme. Si les autres perçoivent ta peur, non seulement ils ne te feront pas confiance, mais ça ruinera tes chances de venger Alfred. Madame Hinkle m'a transféré ici depuis le terminal de détection d'obstacles pour que je puisse suivre l'exemple de Wen Ming, le chef de l'escouade de récupération de bizarrerie, et m'endurcir sur la ligne de front. Mais dès que je suis arrivé ici, j'ai rencontré un problème avec... La réactivation de l'encre spatiale là-bas. C'est trop difficile. Tu trouves toi aussi ? Super, je suis pas le seul. En fait, ce n'est pas l'activation en elle-même qui est difficile. Il faut simplement s'approcher de l'encre spatiale, et la polarité biologique de ton corps suffira à l'activer. Le vrai défi, ce sont les monstres en chemin. A l'époque où je travaillais au terminal de détection d'obstacles, il n'était rien d'autre que des ombres lointaines que je pouvais simplement balayer. Puis il y a eu l'invasion, et quand j'ai appris qu'ils avaient eu Alfred, j'ai senti mon cœur se remplir de haine. Mais quand je suis devenu membre de l'escouade de récupération de bizarrerie, et que je me suis retrouvé confronté à eux, je n'ai ressenti que de la peur. À ce moment, le regard mourant d'Alfred m'a traversé l'esprit. Je pouvais plus respirer, j'étais couvert de surfroide et mes jambes tremblaient. Quel nul, pas vrai ? Je n'ai tout simplement pas trouvé le courage d'aller jusqu'au bout, et d'activer l'encre spatiale. Et ça dure depuis plusieurs jours. Je m'en occupe. Je t'admire vraiment. Ta persévérance et ton courage face à la mort m'ont inspiré. Je suis bien conscient de mes propres limites. Donc je vais attendre ici d'avoir des nouvelles de ta part. Je t'en prie Moïra, active l'encre spatiale, je compte sur toi. Bah let's go. C'est pas deux ou trois monstres qui vont nous effrayer. Regardez, en plus le jeu, il est même généreux avec nous. Il donne ce qu'il faut. Pour mettre notre quatrième personnage, Asta, à jour. Bingo. Alors attendez, juste niveau attaque. Elle, elle est quoi ? L'harmonie, c'est ça ? Augmente la vitesse de tous les alliés de 12 points pendant un tour en entrant au combat. Augmente l'attaque de tous les alliés de 8% après être entré en combat. Oh ! Ça c'est cool. Je vais le renforcer avec du coup l'autre qui me paraît quand même moins intéressant. Péblesse ! Allez, let's go ! Et voilà ! Ça sert à rien à me consommer pour ce genre de monstre, hein. C'est pas très utile en soi. Regardez-moi ça. Hop là ! Voilà ! Combat terminé. Échec de la triple authentification. Interdiction d'ouvrir la trappe. Même le permis spécial de la station spatiale ne permet pas d'ouvrir cette trappe. Une soi-disant triple authentification est requise. Il va falloir faire un effort supplémentaire pour entrer dans cette mystérieuse cabine. Oh la vache, en effet. Attaque par surprise. Non ! Sérieux ! Je me suis fait avoir comme un bleu ! Allez, 102, la vache ! Ok, ça lui enlève. Beaucoup, beaucoup trop. Autant que j'attaque le petit. Bénédiction astrale. Parfait. Là, ça devient intéressant. Fin de la rupture. Mince. Il faut vraiment que je batte. Allez, allez, allez ! Let's go ! On va les glacer. Résistance aux effets, sérieux ? Aïe ! Aïe ! Ouf ! Euh, défense. Voilà, let's go ! C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien ! C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien ! Let's go ! Non, 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 non ! Oh ! On l'a rupturé ! Il faut le combattre ! Aïe ! Non, non ! Ouais, il est vraiment trop puissant. Je pense que... Euh... Il est beaucoup trop puissant pour nous, pour l'instant. Si j'arrive à le battre, vraiment, je serais très content. Clairement, je ne suis pas assez puissant. Allez, allez ! Allez, 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 allez ! Non, non, non ! Allez, on va essayer au moins de le... Défonce, avant... On termine l'épisode par une victoire, ou on ne termine pas l'épisode. Il faut qu'elle se protège elle-même, parce que clairement, elle, elle a la capacité de pouvoir se glacer. Et ça, c'est quand même très très cool. Oh non, bordel ! Allez, allez, allez ! Non, 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 non ! Il y a moyen ? Oui ! Oh non, 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 non ! Eh, j'y... J'y étais pas loin ! J'y étais pas loin ! Je me reprotège ! Putain, si c'est elle qui gagne ! Vraiment ! Je ne dirai plus jamais qu'elle est faible ! Mais j'y crois moyen, hein ! J'y crois moyen, oh, ben voilà ! Faiblesse ! Niveau d'équipe recommandé... Ah oui, 13 ! 13, d'accord, pardon ! Ouais, on va se casser, on va se casser. Clairement, on n'est pas assez puissant. On va plutôt refaire ça. Demain est un autre jour. On aura tenté le coup, hein ! On aura tenté le coup ! Mais en effet... C'était clairement pas... On n'était clairement pas assez puissant. Alors... On va se concentrer plutôt sur la quête principale. Même si le monstre là... Ah oui, l'encre est quand même opérationnelle ! La chasse à gauche ! La chasse à gauche, l'harmonie à droite et l'érudition dans le cœur. C'est fait. J'entends quelque chose. Quoi qu'il arrive, même si je devais mourir dans la seconde qui suit, je dois finir de réciter cette phrase. La chasse à gauche, l'harmonie à droite, l'érudition dans le cœur et la préservation sur la poitrine. Bon travail, Abraham ! Ouah, déjà de retour ! Je n'ai eu le temps de réciter ce chant d'encouragement que 167 fois et l'encre spatiale est déjà active. En fait, pendant que je récitais le chant, j'ai pensé à quelque chose. Puisque tu m'as aidé à accomplir ma tâche, je peux désormais rester dans l'équipe. Je vais finalement pouvoir traquer le monstre qui a tué Alfred et le venger. Cet autre acte pourra que j'ai le courage d'agir avant la longue nuit qu'elle a mort. J'espère que nos chemins se recroiseront à nouveau. Au revoir, Moera. Bon écoute... Très bien. Rendez-vous dans la zone de stockage. Ok. Zone de stockage... Qu'est-ce que c'est que ça ? Les conflits d'intellect sont source de fierté ? Les efforts physiques causent le déshonneur ? N'importe quoi ! Alors maintenant le travail physique ne compte plus ? Aujourd'hui, je vais leur montrer ce que c'est que le vrai travail. Je demande l'attention de tout le personnel présent. La station spatiale Erta traverse une période difficile de renaissance. Lors des affrontements contre la Légion, certains de nos collègues se sont fait massacrer par des monstres. Et leurs corps sans vie ont été jetés dans l'espace silencieux. La cyberattaque a effacé des années de recherche. Les bizarreries détruites se désintègrent lentement dans un environnement en apesanteur. Tout ce que nous connaissons s'est transformé en terre désolée. Et les monstres errent librement dans nos cabines. Quels que soient les exploits personnels de chacun, nous ne pouvons plus nous permettre de vivre en ermite. Nous devons mobiliser tous les membres du personnel. Mettre de côté nos vieilles querelles pour unir nos forces afin de récupérer les bizarreries perdues et réparer les cabines endommagées. Quel discours motivant ! Je ne veux plus entendre de plaintes au sujet du travail physique et je ne veux plus voir personne remettre son travail à plus tard. Ceux qui sont intéressés par la récupération des bizarreries, présentez-vous dès que possible à l'escouade de récupération de bizarreries dirigée par Wu Wen Mingde dans la zone de base. Si vous êtes intéressés par les travaux de réparation, venez me voir pour en savoir plus sur la marche à suivre. Je peux aider pour les réparations. Bien bien, c'est toi la jeune femme qui m'a aidé dans la zone de contrôle principale ? J'ai une tâche spéciale pour toi. Il y a une importante anomalie routière à 45 mètres de la porte. J'ai vérifié et le petit dépôt de matériel militaire de l'autre côté de l'anomalie grouille de monstres. J'ai bien peur que le personnel ordinaire ne soit pas en mesure de faire face à une telle situation. Compris, laissez-moi faire. Oui, veille à réparer la route et à éliminer les monstres de l'autre côté. J'ai d'autres affaires à régler. Reviens me voir quand tu auras terminé ta tâche. Et on fera ça dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et partager avec vos amis. Et on se retrouve très vite pour la suite.